Journée mondiale du droit de l'homme. Le droit de l'homme est-il respecté en Côte d'Ivoire ? Bon, je ne veux pas dire que c'est trop respecté. Dans la mesure où nous voyons, par rapport à la crise électorale, ce qui s'est passé, la barbarerie, et certains éléments qui n'ont pas été traités à fond, je ne pense pas que le droit de l'homme est respecté en Côte d'Ivoire. Parce que quand on voit un peu sur le net, par rapport à la situation en Côte d'Ivoire, on voit souvent un Baka qui transporte des personnes qui vraiment agissent de manière brutale, et ces personnes ne sont pas inquiétées. Alors, ceux qui sont en train de souffrir de ces coups-là, je pense qu'il n'y a pas de défense pour aussi leur donner le petit droit dont ils méritent. par rapport à ça, on me dit que le droit de l'homme n'est pas respecté en Côte d'Ivoire. Il y a tellement de frustration, surtout dans les entreprises aussi, avec les employeurs, pareil aussi avec les filles de ménage, tout et tout, franchement. Selon moi, le droit de l'homme n'est pas trop respecté ici. Les lois sont prescrites, mais ne sont pas respectées. C'est dans la forme, comme on le dit, mais dans le fond, ce n'est pas respecté. Nous, on entend, mais c'est l'application qui pose un problème. Selon les thèses, les écrits, on écrit, on lit ça bien, mais quand il s'agit de l'appliquer, on applique quand ça arrange. Maintenant, quand ça n'arrange pas, on n'applique pas. Donc moi, quand j'analyse ça, les droits de l'homme ne sont pas respectés en Côte d'Ivoire et généralement en Afrique. Nous sommes un peuple meurtrière, faisons semblant d'être contents. Sinon, nous ne sommes pas contents. On va faire comment ? Point. À mon avis, les droits de l'homme ne sont pas respectés en Côte d'Ivoire ici. Parce que, bon, en réalité, on voit beaucoup de choses qui se passent. Voilà. Nous-mêmes qui sommes enfants ou bien nous sommes des civils, on voit que A6 était à leur place. Je n'allais pas le faire, mais ça se fait. Oui, je pense bien. Oui, c'est respecté. Oui, je pense que c'est respecté parce que si tu as un problème, tu vas poser ça à l'UE. L'année dernière, il s'est fait pour trouver la solution. Je ne suis pas très sûr. Parce que, écoute, quand moi, je vois les petites filles travailler au maquis comme ça sous le chaud soleil, et puis on ne dit rien, puis arriver dans la chair de cacao, les petites filles qui sont à l'intérieur, on dit qu'on les fait souffrir. C'est qu'il n'y a pas de... Il y a contradiction là. Donc il n'y a pas de droit à l'homme là. Quelque part aussi, sur notre langue, il y a le droit de l'homme. Je vois que ce n'est pas vraiment trop respecté. Parce que c'est vraiment respecté, il n'y a pas de condamnation arbitraire. À ma connaissance, le droit de l'homme n'est pas trop respecté. Le droit de l'homme est respecté en Côte d'Ivoire. On met les hommes en prison quand il le faut. Les filles ne sont pas respectées. Et puis, à propos des salaires aussi. C'est des salaires vraiment que l'homme ne peut pas vivre avec sa Abidjan-ci. Vous savez, Abidjan est très difficile. Voilà, un salaire de 30 000 ne peut pas aider quelqu'un. Donc tout ça, c'est aussi les droits de l'homme. Le SMIC n'est pas respecté. Je peux dire que ça n'existe pas. Voilà. Ça existe, mais quand tu as l'argent, le droit de l'homme existe. Si tu n'as rien, ça n'existe pas pour toi. Sous-titrage ST' 501